Et c'est aussi, je pense, une manière de s'ouvrir au grand public. Regardez, là, il y a les PS1 qui arrivent. Les instants de nouvelles mécaniques, c'est pour que le jeu soit plus joué par des gens différents et pas seulement des fans de piraterie. Parce que là, jusqu'à maintenant, les gens qui jouaient au jeu, c'était qu'ils aimaient déterrer des coffres, faire les pirates et faire du roleplay. Le jeu a beaucoup évolué depuis et j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment s'ouvrir au grand public pour qu'il y ait le plus de personnes possibles qui rejoignent l'aventure. Donc cette vidéo-là, elle va être axée uniquement sur la saison 12. On avait déjà fait un réacte avant sur les saisons 12, 13 et 14 qui a amené respectivement des nouvelles mécaniques, un nouvel event et des nouveautés pour l'infiltration, même si pour la saison 14, on n'a pas encore beaucoup d'informations. Et donc là, c'est le trailer de la saison 12, celle qui arrive le 30 avril. Donc dans très peu de temps, je pense, au moment où sort cette vidéo. Peut-être demain ou après-demain. Et c'est parti, les gars. C'est parti. On va découvrir ça. Oh là là, ils nous font des petites cinématiques. Là, on voit tout. Donc là, il y a un skin. On voit qu'ils ne sont pas perdus le nord. Ils vont nous faire des petits skins. Let's go, let's go. La saison 12 vous présente la sortie de cette dernière armes. Les deux nouvelles armes. Le pistolet à double canon. Sympa le skin. Et le couteau de lancé. Donc ouais, sur les couteaux aussi, il y aura des skins. Vous pourrez tirer deux balles consécutives avant de recharger. Deux balles, ça ne tue pas. Les deux balles, ça ne tue pas. Pour envoyer deux projectiles en même temps. Et les deux projectiles, ils ont l'air de tuer. Je ne sais pas. Ça me... On verra. Ouais, non, je pense qu'ils one-shot pas. Je serais trop fort qu'ils one-shot. Quant au couteau de lancé, vous avez bien des façons de vous en servir contre votre adversaire. Si vous êtes en plein milieu du combat, infligez des dégâts légers mais rapides. Et si vous préférez agir dans l'ombre en prenant l'ennemi par surprise, la frappe chargée du poignard infligerait des dégâts de lancé. Donc ça, je pense que ça one-shot. La frappe chargée, à mon avis, ça one-shot. Vous n'avez pas couteau de lancé pour rien. Mais on verra du coup. Vous pouvez évidemment blesser votre adversaire à l'assistance. Comment ça marche. Mais ça vous donne surtout l'air cool. Ok. On verra en termes de dégâts tout ça. On découvrira ça en live bientôt. On fera un gros stream où on découvre toutes les nouveautés. Et on les étudie. Donc si jamais vous voulez passer sur Twitch pour voir ça, vous aurez les informations en avant-première. On peut ramasser les couteaux sur les murs. Voilà. Donc il n'y aura pas besoin de la caisse de munitions. Ça, c'est un très gros avantage du couteau. Ça va être vraiment cool. Après, reste à voir comment c'est implémenté. Parce que ça me paraît quand même un peu bizarre, cette chose-là. La mitraille est une nouvelle munition pour vos canons. Il y a plein de trucs qui seraient un peu bizarres. Genre, est-ce qu'ils dispawent en un moment ? Oh ! Donc là, on a vu qu'il y en avait 5 dans le tonneau. C'est pas anodin. Ça veut dire que ça va être quand même trouvable pas mal. Genre, c'est pas comme un boulet spécial. Donc, je suis pas convaincu de l'utilité. On verra en jeu. On verra à force de l'utiliser. Mais on verra bien. Vous devrez vous rapprocher si vous voulez avoir une chance de fracasser. Le nouveau skin de bateau, là, en mode jeu d'échec, il est vraiment pas mal. Donc, ouais. En fait, du coup, l'objectif de ce boulet-là, le boulet shrapnel, je vais l'appeler comme ça, c'est de faire beaucoup de trous pour mettre de la pression, mais pas pour... En fait, pas pour faire couler le bateau. C'est vraiment pour submerger l'équipage, qu'il ait beaucoup de trous à réparer, et que, du coup, il soit un peu submergé par la situation. Ça, ça va être très, très drôle. Ça, je vous le dis, on va faire des singeries avec ça. On peut même farmer avec. Les gars, c'est trop bien. Regardez, les gars, je suis dans Clash of Clans, là. Il y a des squelettes qui se battent entre eux. Genre, c'est des troupes qui se battent entre elles. On est où, là ? C'est pas le même jeu. C'est vraiment pas le même jeu, je trouve. On va faire des trucs de fou. Je vous prépare des petits concepts sympathiques avec ça. Donc, on voit aussi un truc sur le bateau. Une question que je me posais avant de voir ça, là. Là, ça a touché la coque. Ça a même touché le bas de la coque. Et ça a fait spawner les squelettes sur le pont du bateau. Donc, on n'aura pas besoin de viser avec ça, de viser spécialement le pont du bateau. Ça spawnera automatiquement sur le bateau. Et, bon, voilà. Donc, ça, c'est cool. Et ça, ça va être vraiment chiant. Je pense qu'en allégeance, si c'est utilisé, ça fera mal. Oh ! Information supplémentaire qu'on n'avait pas avant. Après un court instant, ils disparaîtront dans une explosion de sang. Ok, ils ne sont pas... Alors, faites appel à eux quand, cas de besoin. Oh, l'émote. Elle me fume. Ok, ok. Il ne reste pas trop longtemps. Il ne reste pas trop longtemps. Alors, faites le plein. Afin de pouvoir invoquer votre propre équipage de squelettes. La prochaine fois que vous vous retrouvez... En vrai, j'aimerais bien qu'il reste un peu de temps quand même. Sinon, c'est un peu dommage. Genre, on va en faire moins de trucs avec. Mais, ouais. Ok. Là, ils vont nous parler du souffleur. On avait déjà... Qu'on avait déjà vu dans le premier trailer. On va en faire beaucoup de choses, ce truc-là. En fait, ce que j'aime bien avec cet objet, c'est qu'il est ultra polyvalent. Et il est très... Genre, il est un peu ce qu'il est... Genre, on peut trouver des trucs à faire avec. Sympathique. Ce genre de truc-là, c'est pas mal. Ça aussi. Ça, on va l'utiliser tout le temps. En tout cas, reste à voir après la rareté de l'objet. Parce que si l'objet est trop rare, on ne va pas l'utiliser beaucoup non plus. Mais, heureusement, vous pourrez toujours la vendre au prix fort. Même si celle-ci est complètement épuisée. Ah. Vous pourrez aussi trouver les tyroliennes à travers le monde. Donc, c'est toujours le même prix, même quand il n'y a plus de vent. Les tyroliennes. Ça, ça va être vraiment génial. Ils en ont mis sur toutes les grosses îles du jeu. Thieves Aven, je crois que c'est l'île, il y en a le plus. On avait vu en live qu'il y avait pas mal de petits... Ils ont déjà mis, avant de sortir la saison 12, ils ont mis les petits trucs en bois. Diversifier vos abordages et vos déplacements, les pirates peuvent à présent se déplacer sur les cordes des harpons. Ça, à voir. Je sens que ça va être un peu bugé, mais à voir. En tout cas, d'un bateau à un autre. Oh ! On peut tomber ? Oh, c'est bien, ça ! Ça va rendre le truc skill. J'espère qu'il faut vraiment tenir l'équilibre. Et que c'est pas juste... Pas juste qu'ils disent ça pour faire genre... Ok, nouvelle cosmétique. Oh, vraiment pas mal les voiles, j'aime bien. Elles sont brillantes un peu. Les cicatrices, les tatouages et le maquillage du boucanier. Les pirates de légende vont voir ce que ça fait d'être dans les mêmes souliers qu'un seigneur squelette avec les bottes de gré maro. Et ils pourront faire étalage de leur romantisme avec la boîte à musique de Rose. Et il y a bien d'autres cosmétiques à découvrir. Des figures de proue, des canons. Et des vestes et des chapeaux. Oh, la veste, elle a des yeux derrière. Oh, elle est trop drôle, la veste. C'est quoi, ça ? Les gars, ils... Ils sortent des vrais trucs, quoi. J'aime pas trop, ça, mais OK. J'aime le délire, je comprends le délire. Je comprends le délire. Oh, celle-là, on dirait dans One Piece, le personnage. Je sais plus quand elle s'appelle. Mais elle ressemble vraiment à ça. Oh, en mode pierre. Est-ce que c'est une malédiction ? Attendez. Malédiction de pierre ? Mais comment on l'a ? Ah oui, là, Plunder Pass. OK, c'est la partie payante. Eh oui, effectivement, il y a le... Il y a la pierre en dessous. Je n'avais pas vu. Bien joué, le chat. Donc, tout ça, là, les malédictions et tout, ce sera dans la partie payante du Plunder Pass. En vrai, je trouve ça un peu dommage parce que les malédictions, en général, dans le jeu, c'est un truc qui ont des blocs. Mais OK. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous verrez sur le stream. Je l'achèterai sans doute. Mais ils sont pierres sympas. Moi, j'aime bien. C'est vraiment génial qu'ils nous fassent une saison où ils sortent des trucs comme ça parce que certains d'entre vous étaient peut-être là à une époque où j'avais dit cette phrase. J'avais dit, les développeurs de Sea of Thieves ne se rendent pas compte de l'or qu'ils ont entre les mains. Et c'est dommage parce qu'ils ont de quoi faire un jeu vraiment génial. Et là, ils sont en train de se rendre compte de l'or qu'ils ont entre les mains. Et ils sont en train de nous faire des vraies choses. Avec la saison 12 qui apporte des nouvelles armes qui n'étaient pas forcément prévues à la base, je pense. Genre couteau et surtout double barrel pistol. C'est un petit peu... Ça sort un petit peu de l'ordinaire. Ça sort un petit peu de ce qu'ils considéraient jusqu'à présent comme quelque chose qui rentre vraiment dans le truc de pirate. Donc quelque chose de très réaliste. Double barrel pistol, ça n'existe pas dans la vraie vie. Ils l'ont rajouté pour les mécaniques de jeu. Et donc, ils ont priorisé les mécaniques de jeu au réalisme de... C'est comme ça que c'était quand il y avait des pirates. Voilà, gna gna. Donc du coup, ils ont réalisé... Quand on était dans un jeu vidéo, ils ont réalisé que là, il nous fallait des mécaniques pour vraiment s'amuser. Et pas juste des trucs qui restent dans ce domaine-là. Donc ils ont sorti des nouveaux objets qui font se prendre des squelettes. Ils ont sorti le souffleur. Ça n'existe pas, pareil. C'est des trucs qui vraiment sont exclusifs à Sea of Thieves et qui restent dans Sea of Thieves. Et c'est ça qui fait de Sea of Thieves le monde de pirates qu'il est. Et pas juste une copie de... de ce qui devrait être dans la réalité. Et c'est ça qui fait de ce jeu vidéo quelque chose de bien. Quelque chose de sympathique à jouer. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'ils ont réalisé ça et qu'ils vont sortir des masterclass pareils dans les prochaines saisons. Donc les amis, tous ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Bah on va découvrir tout ça bientôt. La saison 12, à l'heure où vous regardez cette vidéo, elle sortira dans un jour ou deux à mon avis. Donc n'hésitez pas à passer. Comme ça vous saurez toutes les... toutes les manières d'utiliser les objets en avant-première, avant tout le monde. On va tout explorer. On va faire de notre mieux pour en explorer et en exploiter toutes les possibilités. Donc les amis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada